Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille du côté du Thaïfer sur les bords du lac d'Annecy pour vous parler d'une chaussure de ski de randonnée, la Scarpa F1 Evo Manuel. Scarpa ça veut dire chaussure en italien, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer sur le savoir-faire de la marque dans ce domaine. En revanche, quand on parle de ski de randonnée, on se demande toujours comment un matériel qui est déjà ultra léger et ultra technique peut encore évoluer alors qu'on pense qu'il est déjà à la pointe, cette chaussure va nous prouver que c'est possible. Alors pourquoi est-ce que cette chaussure Scarpa est-elle un modèle de technologie et d'évolution ? Le système BOA pour commencer, pour ma part après pas mal de problèmes de confort dans les chaussures de rando, là on a vraiment une solution de serrage optimale avec une petite roue et un système de câble qui permet de régler la chaussure au millimètre. C'est vraiment le top du confort, un seul petit regret, on est obligé de desserrer complètement la chaussure puis de la resserrer, si on veut ajuster le système en arrière. La bande velcro supérieure, donc vous en avez deux, une large et une plus étroite. La plus large est élastique et elle est sortie d'un crochet qui lui est amovible. C'est simple mais il fallait y penser et ça apporte pas mal de confort. Le système de blocage entre montée et descente qui est très simple et vraiment intuitif, on peut le manipuler avec des gants sans aucun problème. Attention aux petits bouts de glace ou de neige qui peuvent se coincer dedans et empêcher la chaussure de se verrouiller en mode descente, bien vérifier avant d'attaquer une descente justement. Puis on peut se rendre compte qu'après les déboires du précédent modèle automatique, Scarpa a jugé bon de revenir à un système manuel et on peut que les en féliciter parce qu'on évite toute complication. Le confort à la montée est absolument parfait, les chaussons sont thermoformables, bien que je ne les ai pas thermoformées mais c'est vraiment au libre choix de chacun. J'ai eu aucune douleur, les chaussons sont assez chauds, on regrettera simplement le poids. On est à 1200 grammes la chaussure donc un peu moins de 2,5 kg la paire mais ce qui reste malgré tout assez léger pour une chaussure loisir. Attention au moment du chaussage de bien superposer les différents éléments de la coque pour éviter un pincement au niveau du chausson qui pourrait l'abîmer. Le confort de marche est lui excellent, vous avez un super débattement qui vous donne presque l'impression d'être en basket au moment où vous marchez, ou que vous êtes sur une arête ou que même vous êtes sur les skis tout simplement et vous avez un super grip grâce à la semelle vibrable. Le confort à la descente est lui aussi vraiment top, on a le sentiment d'être dans une chaussure d'alpin, c'est rigide en descente et vous avez toute la souplesse nécessaire en montée. Un petit détail, l'angle de flexion est modifiable entre 18 et 20 degrés selon les préférences. Personnellement j'ai laissé le réglage d'origine mais si vous sentez que vous êtes plus confortable dans l'un ou l'autre des réglages, c'est possible de changer. Un petit détail technique au niveau du chaussage, vous avez le système Quick Step In qui vous permet de chausser de façon plus aisée au niveau des inserts, puisqu'on est bien sur une fixation et une chaussure à inserts, donc du système Low Tech. Vous pourrez également l'utiliser avec des fixations plus classiques mais celles-ci ont tendance à devenir de plus en plus rares. Au final on est vraiment sur une chaussure loisir au sens différent d'un modèle de compétition, mais qui reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès des modèles plus light de la marque, comme le modèle Alien par exemple. Pour ma part, au niveau du confort, de la légèreté qui est assez bluffante pour un modèle aussi polyvalent et de la praticité, je ne suis vraiment pas prêt de revenir en arrière après les nombreux déboires que j'ai connus avec d'autres modèles de rando. Je pense enfin avoir trouvé celui qui me convient parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada